C'est parti, on recommence, après la petite pause. Pour repréciser un peu les choses, avec Olivier, on a fait un premier tour sur Timeless AI. On a fait l'exemple, le fameux exemple Credit Card, donc c'était une classification. Et là, on va passer sur un deuxième exemple, qui est une régression, et sur une Time Series, donc une série temporelle. Qu'est-ce que c'est une série temporelle ? Ça peut ressembler à ça, une série temporelle. Ça ressemble rarement au graphique à droite, quand même, avec une simple ligne pour prédire mes ventes dans le temps. Mais ça ressemble plutôt à des séries de données, comme ici, avec non linéaires, dépendant d'une saisonnalité, dépendant de pas mal d'événements ou de pas mal d'informations connexes. Et bien sûr, l'objectif, c'est de prédire, ici, dans le cas de vente, prédire des ventes futures. Alors, l'avantage des séries temporelles, c'est qu'on a déjà des données labellisées, puisque finalement, c'est les ventes, c'est mon historique. Et ça demande un peu moins de travail manuel de labellisation pour avoir un jeu de données d'entraînement. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne. Olivier l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'opérations de feature engineering. Et là, je vais expliquer quelques-unes. C'est extrêmement compréhensible et on va voir comment ça fonctionne avant de le voir directement dans le logiciel. Donc là, on est sur la périodicité de notre dataset, train and test. Là, quelle que soit la périodicité, on est sur un jeu d'entraînement de 9 unités de temps, on va dire 9 semaines. Voilà, suivi d'un gap d'une semaine et d'un forecast horizon, c'est-à-dire mon horizon de prédiction, de deux semaines. Alors, le gap, à quoi ça sert ? Ça correspond souvent à la réalité, c'est-à-dire qu'entre les données que j'ai à ma disposition, de mon point de vue informatique et ce que je veux prédire, il y a un laps de temps qui est le temps de récupération de ces données. Il faut quelques jours pour récupérer les données de vente. Et donc, je ne peux pas prédire la semaine suivante en fonction de mon historique parce que je n'ai jamais les données de la semaine précédente, mais il faut que je prédise à deux semaines. Donc, il y a une notion de gap. Et avec ce gap, du coup, je vais pouvoir, et cet horizon de temps, ici qui est à deux semaines, je vais pouvoir mettre en place ma stratégie de validation interne. Enfin, je vais pouvoir. Draverless va pouvoir mettre en place la stratégie de validation, en détail, avec ce qui est possible et ce qui ne l'est pas possible. Donc, on a un gap de une semaine. C'est-à-dire que ce qui est possible ici, c'est de revenir de deux semaines en avance ici pour valider, mais pas de revenir d'une semaine. Voilà. Donc, selon les cas, je vais pouvoir travailler, donc avoir un horizon de TVS, enfin, pardon, une période de validation qui va être mobile dans le temps, je vais le montrer, mais qui est dépendante, bien sûr, du gap et du test. Alors, la première stratégie de validation possible, c'est de prendre mon jeu d'entraînement, donc mon historique, est de faire un single time split, donc de faire un split unitaire. Donc, mes données les plus récentes servent à ma validation de mon modèle. Mon entraînement se fait sur les données jaunes, je dirais, si c'est jaune ça, et ma validation se fait sur la dernière période. Bon, Draverless fait un peu plus que ça. et il va pouvoir faire du rolling window, c'est-à-dire que de faire un... Comment dire ? Rolling... Rolling en français. Bon, rolling. Voilà. Donc, faire que la période de validation varie dans le temps, revienne différentes itérations de cette validation, de période de validation, et donc pouvoir mettre en place une, deux, trois, quatre, enfin, X, N validation de période, que ce soit en durée fixe, soit en durée ajustée, et on va aussi pouvoir, alors ça, il faut le paramétrer, aller sur des paramètres, on l'a vu précédemment, c'était ici, les périodes ne se... ne se touchent pas, elles s'enchaînent, exactement, et on peut avoir aussi une stratégie de validation avec des périodes qui ne sont pas fixes, et qui sont random, aléatoires. Alors, une fois qu'on a défini, puis selon le niveau, qu'on va voir tout à l'heure, de time et accuracy, on a la deuxième étape, qui est la stratégie sur les... Feature engineering, tout ce que driverless peut faire en feature engineering. Enfin, pas tout, mais en tout cas, quelques exemples. J'ai une colonne date, c'est un badge, j'ai une série temporelle. Ça peut être une date, d'ailleurs, ça peut être un numéro de semaine, un numéro de mois, ça marchera aussi bien. Et à partir de cette date, voilà, par défaut, il va constituer un, deux, trois, quatre, cinq nouvelles... Donc, le jour, le mois, l'année, le jour de la semaine, le numéro de semaine, et puis, his holiday. Alors, his holiday, c'est... Donc, les autres, je n'ai pas besoin de les expliquer, vous me dites, sinon, pour cela, pour les cinq premiers. Mais his holiday, c'est la capacité, donc, il intègre... driverless intègre les calendriers de jours fériés, voilà, des différents pays. Et par défaut, il va savoir, enfin, tout automatiquement, il va savoir dire si cette date-là était un jour férié ou pas, selon le pays, et puis selon tel pays. Avant, il fallait choisir le pays. Voilà, il y avait un seul pays. Maintenant, on fait sur du multi-pays. Et comme ça, on va savoir... Et puis, il va nous dire si c'est his holiday par pays. Alors, ça, c'était le premier niveau. Deuxième niveau. Donc, là, j'ai ma date, ma target, avec ici une périodicité journalière quotidienne. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ajouter des lags. Donc, premier lag, ici, il va prendre la donnée de la période précédente. Pari d'encore précédente, lag 1, lag 2. Là, on est sur un décalage uniquement d'un jour. C'est vraiment un exemple simple. Ce n'est pas ce que fait driverless à chaque fois. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ça montre ce que ça peut faire. Et lag 3. Donc, là, j'ai créé trois nouvelles features automatiquement. Ce qui se fait... Parce qu'on est sur... On imagine sur une décomposition quotidienne. On peut penser que les trois jours précédents vont permettre de... Voilà, vont aider à prédire le jour suivant. Ou la goûte à... Ok, pardon. Hop là. Suivi de... Je crée cette fois-ci des moving average. Donc, des moyennes mobiles. sur les trois derniers jours. Encore une fois, c'est un exemple. Ça pourrait être sur les 7, 14, 21, sur les trois derniers mois. Selon les données et selon... la granularité des données, driverless va... va mettre en place une stratégie adaptée. Le cas, moyenne mobile. Une moyenne mobile pondérée. Selon des... des pondérations qu'il aura choisies. Et encore, cette fois-ci, une moyenne pondérée exponentielle. qui va trouver encore un autre... Créer encore une nouvelle feature qui va pouvoir être utilisée ou pas, d'ailleurs, ou pas, par Adrien Ress. Ok. Il y en a encore d'autres. Là, c'est pas exhaustif. Là, c'est pour montrer tout ce qu'il va faire à chaque fois qu'on est sur une série temporelle. Il va pouvoir créer ces nouvelles features et il va les tester. Ok. Encore une fois, je continue des différences entre les lags, des moving average de différence, des divisions. Tout ce qui est... En fait, c'est une approche assez massive. C'est-à-dire que, finalement, peut-être que la division n'a aucun sens. En réalité, d'un point de vue... Si c'est des températures, par exemple, diviser les températures, bon, on peut imaginer qu'on peut penser que ça n'a pas d'utilité. Malgré tout, là, on a une approche complète, exhaustive de ce qu'on peut faire en Feature Engineering et d'autre manière, ça va être scorer, retenu ou pas ensuite. Encore une fois, des trends, des corrélations et je continue ici. On va encoder aussi la target, bien sûr, parce que là, ça se faisait sur toutes les valeurs numériques mais aussi sur la target dans le cadre d'une régression. Alors, là, on a vu une approche un peu... 1, 2, 3 sur les exemples assez simples. Mais en fait, il y a une stratégie qui est prédéfinie et qu'on peut nous-mêmes surcharger. La stratégie, c'est que sur des données quotidiennes, elles ne sont pas toutes, mais voilà, je peux avoir une approche où je vais dire que je vais créer des lags sur 7, 14, 21, voilà, sur toutes les semaines. C'est assez clair. Toutes les deux semaines, etc. Ou tous les jours, elle est disponible aussi. Et bien sûr, sur des weekly data, sur des données hebdour, on est sur des numéros de semaine, on est sur des données toutes les deux ou quatre semaines. Et puis, sur des monthly data, c'est la même chose. On peut se retrouver avec un lag de 365, voilà, où on va prendre la valeur d'il y a 365 jours. Et bien sûr, il le fait au niveau de la ligne, au niveau vraiment de la target, voilà, mais il le fait au niveau des groupes. On va le voir après sur les groupes. Donc, on va pouvoir combiner ça au niveau des groupes. donc il y a un peu de régularisation aussi, avec un remplacement aléatoire de certaines targets par NA. Là, ça fait partie des stratégies qui sont mises en place. Ça, tu l'as dit Olivier, je ne reviens pas dessus, c'est l'approche génétique, algorithme génétique qu'on va optimiser en symbiose, de manière symbiotique, l'algorithme et les features qui sont créées. Alors, la partie MLI, je vais vous la montrer aussi et on va y aller d'ailleurs directement parce que ça sera bien plus parlant en exemple. Alors, là, je vous invite à manipuler ceux qui ont un accès. Alors, on a, par défaut, on a un dataset Cannabis Train et Cannabis Test. Alors, bon, je ne sais pas si je peux l'utiliser. ça tombe, je ne connais pas très bien celui-ci. Je ne connais pas très bien les données, on pourrait l'utiliser mais il y en a un autre qui est assez parlant. Alors, vous cliquez sur Add Dataset, vous voyez, Add Dataset, File System, on va trouver, donc c'est dans, j'étais déjà dedans, je vais y aller, on va dans Data, je suis passé Time Series et Walmart et vous les sélectionnez Train and Test et après, vous cliquez sur Import Selection. Ça permet d'avoir ce dataset et de l'importer. Donc, il est sur le File System de Driverless. On aurait pu uploader à partir de son disque dur, à partir de local. Vous le trouvez ? C'est bon ? Tout le monde là ? Donc, Data, Time Series, Walmart. Quand on les importe, il va les mouliner un peu, il va faire les premières statistiques dessus. Dites-moi s'il y a un souci. Voilà, et je vais pouvoir voir, donc là, c'est des données qui sont un peu plus standards, on va dire, et un peu moins controversées, et assez facilement explicites et explicables. Donc, voilà, donner Walmart, c'est encore une compétition qu'à gueule. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait prédire les ventes de la semaine suivante ou des semaines suivantes en fonction de l'historique des ventes par département et par store. On n'a pas le niveau produit. Et puis, j'ai ici quelques informations complémentaires, soit température, prix de l'essence, voilà, taux de chômage et déjà calculer ici vacances ou pas vacances. Est-ce que c'est un jour férié ou pas, please holiday. Voilà, et en l'occurrence, il y a un white ici mais qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais prédire et je vais lancer donc la construction d'un modèle. Donc, ma target, c'est weekly sales, les ventes suivantes et les ventes par semaine. Par défaut, donc là, c'est là que la sélection est importante. Time colonne, je vais choisir ici une date, le champ date. Voilà, je pourrais le mettre à auto, il va aller choisir le bon champ date. C'est quand même pas plus dur de choisir la date ici. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me propose ? Il me propose deux choses. Time group column, donc sur quoi mes données, enfin, quels sont les groupes possibles. Je peux le laisser en auto et encore une fois, il va choisir store et département ici dans ce jeu de dataset mais bon, je l'ai choisi. Ça fera gagner un peu de temps dans l'expérimente et ici, il va me demander, donc il a compris que c'était des semaines, déjà, c'est pas mal, c'est bien, combien de semaines vous voulez prédire ? Donc, auto, il va essayer d'obtenir le meilleur résultat ou bien je peux lui dire que je prédire une semaine. Une semaine et voilà le lag ici. Après combien de temps vous voulez calculer les prédictions ? Bon, même si ça, c'est très théorique, je mets zéro, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et je peux choisir mon dataset de test pour scorer mon modèle à la fin. là, il me remet, il me repropose la longueur de mon dataset de test, en fait. Par défaut, il voit la longueur du dataset, test, il va proposer, il va me dire que ça, c'est le maximum de ce que je peux prédire. Donc, il va me le proposer, 39. Donc, au minimum, mon dataset de test doit être plus grand que mon horizon de prédiction. Ça a l'air bêta à dire mais on peut se tromper. Ça arrive en tout cas. Voilà. Donc là, RMSE par défaut, je le garde, c'est une régression. Voilà, j'ai mis quelques informations. Ici, comme j'ai une donnée, une colonne qui me donne les poids, je pourrais l'utiliser mais on va s'en passer. Voilà. Et on peut lancer l'expérimente. Alors, j'ai laissé par défaut, le driverless me propose trois niveaux. Alors là, on peut, trois paramètres, accuracy, time, interpretability. Il les choisit intelligemment. Il les choisit en fonction des données qu'il a, du type de données, en fonction du volume de données qu'il a aussi. Voilà. en fonction de la problématique et de ce qui va permettre selon lui d'aller au meilleur modèle. Donc, 10, 7, 5. Voilà, c'est ce qu'il propose par défaut ici sur cette taille de données avec 422 000 lignes et interprétabilité 5 pour permettre déjà un certain nombre de transformations. Donc, celle qu'on a vue tout à l'heure pour les time series. Hop, expérimente. Alors, celle-là, elle va continuer à tourner. Si vous voulez aller lancer, elle prend quelques minutes. Elle prend quelques minutes. Elle est là. Avec des paramètres plus réduits, elle a pris moins de 10 minutes. Voilà, avec du 3, 3,5, elle a mis moins de 10 minutes. Qu'est-ce que je peux voir ici ? C'est intéressant. Déjà, j'ai mon score. RMSE, au final, 3018. J'ai commencé ici avec le premier modèle. Alors, driverless, quand je lui donne un problème, il va commencer par faire une première prédiction. Un premier modèle, qui est le premier ici qu'on voit dans le graphique. Le premier, il va le faire avec le minimum de travail qu'il va pouvoir, minimum d'intelligence, on va dire. Donc, en gros, le minimum de feature engineering et un modèle ici, je ne sais pas si je vais dessus, souvent, un light GBM. Voilà. Donc, un light GBM. un light GBM et il va obtenir un premier score. C'est le baseline. C'est le point de départ et à partir duquel, il va essayer d'améliorer son score pour arriver ici au final pipeline à 3018. Donc, entre les deux, voilà, ça, c'est ce que fait driverless, c'est le travail de feature engineering et d'optimisation des modèles. ici, hop, le test n'est pas scoré. Ah oui, parce que dans mon test dataset, donc c'est une erreur, il faut avoir la target remplie. Là, en l'occurrence, elle ne l'est pas. Donc, on peut prédire, mais on ne peut pas comparer ma prédiction par rapport à un jeu de données déjà renseigné. Et ce qu'on voit, alors que ça, c'est pour illustrer ce qu'on vient de voir juste avant, tout ce qui est target, tout ce qui est feature engineering, voilà. Donc là, c'est transparent, c'est-à-dire qu'on voit qu'à la fin, voilà les targets, excusez-moi, voilà tout le feature engineering qui a été fait et voilà ce qui a été retenu. Donc, en gros, il y en a quand même 127 qui ont été créés ici, qui ont été scorés et il n'y en a que 33 qui ont été retenus. Et là, voilà, j'ai un target lag, donc département store sur les deux groupes à 52. Voilà, on se rappelle qu'on est en semaine, 52 semaines, donc c'est la valeur d'il y a un an, en gros. Mais j'en ai aussi, enfin qui est très important, mais j'en ai aussi à 53 semaines qui est très important, voilà. Bien sûr, il a fait les get day le jour de l'année et il a utilisé certaines autres variables aussi. Ah non, celle-là, voilà. Donc là, on voit toutes les variables qui ont été utilisées. OK. Et là, on va passer sur l'interprétabilité. Alors, j'en ai un normalement qui est déjà prêt. Non, je n'en ai pas un qui est prêt. Donc, on va le lancer. OK. 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 Pour continuer sur la partie MLI, parce qu'elle n'a pas fini son modèle, mais voilà, j'ai un autre modèle qui correspond. c'est bon, expliquer. Voilà. Là, sur l'interprétabilité, on n'est pas sur la même interprétabilité par rapport à un modèle non temporel. Ici, ce qu'on voit, ce qu'on obtient directement comme explication, c'est la vision des données avec la donnée avec la partie forecast horizon en fond un peu plus jaune, si vous voyez bien. Et par groupe, si on a un réel, ici par groupe, ici, les meilleurs les meilleurs scores, on va dire, les groupes sur lesquels on a les meilleures prédictions et les groupes sur lesquels on a les pires prédictions, les moins bonnes. Ici, ça joue à pas grand-chose. On a un modèle qui a l'air plutôt pas mal. Mais ça va permettre d'aller selon son, finalement, le point qu'on veut regarder, d'aller un peu plus dans le détail. Par exemple, si je veux regarder ici, je ne sais pas, l'une des pires qui est ou l'une des meilleures. Alors, on va chercher... Donc ça, c'est le jeu de données marihuana, d'accord. Voilà. La consommation de marihuana est interdite en France. Et là, j'ai en superposé mon jeu de données initial et ma prédiction. Donc là, on est sur la meilleure et on voit bien qu'ici, on est sur des données qui sont une prédiction qui est extrêmement proche de la réalité. Et à contrario, je peux utiliser la dernière ligne et voir que c'est un peu moins bon même si on restera assez proche. Ici, on est sur un modèle qui est plutôt performant. OK. quand j'ai mon modèle qui a dû... Je dois en avoir un. Experiment. Weekly Sales, il est running. Celui-ci, il est fini. Dans la vraie vie, en tout cas, vous avez construit votre modèle, vous en êtes content. Voilà, il fait... Bon, on peut encore faire mieux ici. Il faudrait le lancer avec des paramètres plus élevés. On pourrait réduire ça très fortement. Parce qu'on est sur un remesse de 3000 quand la moyenne est à environ 16 000. On peut faire mieux que ça, je pense. Mais là, c'est pour l'exemple. Donc, quand j'ai mon modèle, mon modèle, je peux le déployer. Alors, on ne l'a pas montré donc on va le monter encore. Hop, Download Python Scoring Pipeline. Voilà, le télécharger. en Python et le déployer n'importe où sur un autre serveur. C'est indépendant de Draverless. Vraiment, c'est déployé ailleurs. Et là, on a en ligne de commande ou en serveur REST, on a la possibilité de scorer des nouvelles données. Et ce qui va être intéressant, enfin, ce qui va être souvent nécessaire, c'est de retraîner, de réentraîner nos données. Il y a deux choses. Un, il faut que mon modèle, dans le temps, il soit toujours optimal, enfin, le meilleur possible. et puis, j'ai souvent envie de le réentraîner. Alors, dans le temps, on a la capacité déjà, en gardant le même modèle, d'utiliser l'historique de temps, l'historique des données pour faire ce qu'on appelle le test time augmentation, pour pouvoir rescorer les nouvelles données. je m'explique. J'ai calculé, j'ai mon modèle qui va jusqu'à fin 2018, j'ai mes données jusqu'à fin 2018 dans mes données d'entraînement. Voilà, et l'idée, c'est de préduire, de calculer 2019. J'ai mon modèle qui est en production depuis janvier, voilà, tout va bien. Et maintenant, je suis en train de scorer semaine après semaine, mais depuis, j'ai les données aussi historiques qui sont, qui sont nommées, qui sont disponibles. Donc, maintenant, pour scorer la nouvelle semaine, je peux lui donner l'historique de mes semaines jusqu'ici, lui dire que, voilà, ce que je veux scorer, c'est ma nouvelle semaine, celle-là, je n'ai pas de données. Et il va utiliser ça, ces données-là, pour affiner le modèle et pour scorer encore, enfin, scorer la meilleure manière possible la nouvelle semaine sans avoir à réentraîner le modèle. Parce que je pourrais aussi, l'autre procès, c'est de réentraîner régulièrement son modèle avec les dernières données disponibles. Mais là, on peut le faire uniquement en scorant, en utilisant vraiment test time augmentation en production, sans avoir à retoucher son modèle. Si le process de validation d'un modèle peut être compliqué dans les grandes organisations, alors ça évite de faire une grosse boucle, on va dire, de validation et de redocumentation. On est sur le même modèle, il n'a pas bougé, il est juste affiné avec les dernières données. Et ce qui va permettre de faire toutes les étapes de feature engineering qui sont, si j'ai besoin de données de la veille, de données de la semaine dernière, etc., il va pouvoir les utiliser du coup pour avoir le meilleur modèle. Dans la roadmap Time Series, il y a beaucoup de travail qui est fait. Je crois que tu travailles un peu dessus aussi. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Là, on était sur la version 1.6, sur la branche 1.6. Donc, il y a la 1.7 qui arrive. Dans la 1.7, il y a le custom code. Donc, la possibilité d'ajouter ces transformers, ces scoreurs, ces modèles. Dans les transformers, il y en a deux qui sont déjà prêts, qui sont déjà utilisés dans certains cas. Donc, c'est les transformers Arima et Prophète. Je crois qu'il y en a encore d'autres qui sont prévus ou qui sont déjà faits. Qui sont en cours. Qui sont en cours, voilà. Ça permet d'intégrer ces transformers issus de la communauté. Là, ce n'est pas nous qui en avons la propriété, qui les avons inventées, mais qui sont créés et qu'on peut utiliser en complément dans la plateforme de manière simple. La partie data augmentation, ce que je viens d'expliquer, tout ce qui est test augmentation, le faire de manière automatique, simplifiée, y compris sur les données de test dans la plateforme. Aujourd'hui, quand je donne un donné de test, le donné de test, ce serait simple, il va scorer ligne à ligne indépendamment. D'accord ? Il va donner un résultat, trouver une erreur moyenne. Voilà. On peut imaginer vouloir se dire que ça, c'est un peu biaisé. Ce n'est pas la réalité. C'est vrai que je n'ai pas scorer une année d'un coup. Si mon jeu de test fait une année, je ne vais pas le scorer d'un coup, ça n'a pas de sens. En réalité, je vais le faire semaine après semaine et faire du test time augmentation de manière régulière, donc le faire de manière systématique. Signal processing classification, ça, je n'en dirai pas plus, c'est chez toi si tu veux compléter. Ability to role prediction, ici, ça rejoint normalement la partie TTA. C'est dit autrement, c'est tout, c'est la même chose. OK. La partie NLP, alors qu'est-ce qu'on fait en NLP avec driverless ? Donc NLP, Natural Language Processing, évidemment, tout le monde connaît. L'idée, c'est d'extraire de l'information et des attributs pour traduire, à partir de textes bruts pour les utiliser dans des problèmes de classification ou de régression. il ne s'agit pas de faire un assistant vocal, il ne s'agit pas de faire un outil de traduction, il s'agit d'extraire de l'information des données textes, que ce soit n'importe quel texte, mais ces données textes sont mélangées ou en tout cas sont complétées souvent par d'autres types de données et pouvoir faire traiter l'ensemble de ces données pour avoir un modèle prédictif de classif ou de régression. Alors, classique, voilà, classification de document, super, l'image qui date un peu. Voilà, pouvoir simplement classifier un document en fonction de son contenu et lui mettre un attribut de technologie, sport, entretiennement, voilà, le domaine du document. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut. Bien sûr, un autre cas, c'est d'avoir de classer, de prédire le sentiment en fonction d'un texte et donc de pouvoir ensuite l'utiliser aussi dans le modèle général. Un autre cas, c'est d'utiliser les données explicatives sur un produit, sur un magasin, voilà, ces données textes qui peuvent servir, qui peuvent compléter l'information des ventes, voilà, pour parler sur des choses simples, de choses simples et ces données textes vont pouvoir être utilisées pour améliorer notre modèle, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme use case qui sont implémentés, enfin, donc, voilà, détection de spam, mais ne serait-ce que de la classification d'emotion d'email, emotion detection, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire, catégorisation de produits, voilà, automatique, quand nos données ne le sont pas, ça peut permettre de le faire et de faire du catalogue, etc., en manière automatique, automatique tagging of customer queries, donc, voilà, classer automatiquement les demandes des clients en fonction de différents éléments sur ces clients-là, parce que ce sont des clients, on a peut-être de l'information, mais aussi en fonction juste du contenu textuel qui est associé. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait pas mal de choses, bien sûr, ça fait du TF-IDF et ça fait aussi pas mal de, tu l'as dit, de pré-trained embeddings qu'on va pouvoir intégrer dans la plateforme qui sont par défaut faits par la plateforme et il y a ceux qu'on peut ajouter après si on veut compléter par son corpus documentaire un peu spécifique ou linguistique. Tu veux compléter ? Je vois. Et ces embeddings peuvent être entraînables ou pas. Et ça, c'est driverless qui va l'utiliser, enfin qui va le définir. C'est-à-dire que vous pouvez inclure un embedding qui existe, un fast texte par exemple, et le laisser tel quel. Donc, on va remplir tous les encodages de texte avec cet embedding. Mais en revanche, on peut le laisser tel quel. Toysinfo va l'utiliser tout le temps et n'y touchera pas. Ou on peut l'entraîner pour le rendre spécifique à votre business case. Et si vous ne mettez pas d'embeddings pré-entraînés, évidemment, nous les entraînons nous-mêmes. Enfin, je veux dire, notre modèle TensorFlow, le fait lui-même. Et là, il est totalement spécifique à votre business case. Voilà. Mais on peut imaginer apporter de la valeur par des embeddings pré-entraînés sur plus de données, sur un vocabulaire métier, qui permet de compléter le dataset qui peut être plus petit. Dans le cas de petits datasets labellisés, on a des embeddings qui sont pré-entraînés sur des plus gros volumes qui permettent d'avoir de meilleures performances. Donc TF-IDF, bien sûr, on va pouvoir exclure les stop words, mettre de la valeur sur les mots rares selon leur fréquence dans le document ou dans le mot lui-même. Voilà. Rapprocher les mots entre eux quand ils ont le même sens et la même utilisation. Ça, c'est fait de manière automatique dans Drey Vallès. Alors, tu l'as dit, Olivier, comment il fait ça ? Déjà, il utilise TensorFlow. Donc, c'est embarqué dans la plateforme. Voilà. C'est un des types de modèles, même si ce n'est pas exactement utilisé comme ça, qui est disponible qu'on peut activer ou désactiver, on peut forcer ou pas d'ailleurs, et on a sur lesquels on a la main aussi sur pas mal de paramètres qui sont utilisés par TensorFlow pour créer les modèles. Alors, encore une fois, on va aller sur un petit exemple. Un jeu de données qui est public, qui est disponible dans la plateforme. Donc, c'est le jeu de données Amazon Fine Food Reviews. Donc, des commentaires d'utilisateurs sur la nourriture et l'idée, c'est de prédire le niveau du commentaire, qu'il soit positif ou négatif, le nombre d'étoiles, enfin, la note de 1 à 5. Est-ce qu'il y a besoin de montrer l'exemple ? Non, peut-être pas. Alors, j'ai mes datasets. Hop, hop, hop. Il est là. Utilisateur, produit et mon la schéma valeur, positive review 0,1. Et je cherche, voilà, le summary de mon avis et la description de mon avis ici. Voilà. Donc là, je ne vois pas tout mais ça peut être plus en ligne, etc. Alors, par défaut, driverless, il est agnostique. Il n'a aucune langue. Il n'est pas préentraîné pour de l'anglais ou du français. Il va fonctionner quel que soit le jeu de données. Vous mettez un jeu de données avec des caractères bizarres. En tout cas, vous ne savez pas lire. Ça marchera quand même. Encore une fois, on peut améliorer le scoring avec des embeddings sur cette langue ou sur ce domaine spécifique. Mais ça marchera par défaut et il sera amélioré et utiliser ces données. Donc, hop, predict. Ma target colonne, c'est positive review. Voilà. Là, je n'ai pas de time colonne. Ce n'est pas de série temporelle. Expert settings. Alors, c'est l'ancienne version des expert settings. Voilà. Je peux forcer l'utilisation de TensorFlow. Je ne sais pas si ça va apprécier sur cette plateforme. Ça va être difficile. Voilà. Donc, c'est là, en tout cas, c'est là que l'utilisation des GPU est assez conseillée. La plateforme tourne très bien sur du CPU. Sur pas mal de use cases, du CPU, enfin, plusieurs cœurs permettront d'aller assez vite et de construire des modèles sans attendre des jours. Dans d'autres cas, avec des petites plateformes, voilà, c'est ce qui peut se passer. Dès qu'on passe sur certains types de modèles, la GPU va apporter des gains extrêmement significatifs, des fois 30, fois 50, divisé par 30, divisé par 50, le temps d'apprentissage. Le temps d'apprentissage. Pas le temps d'exécution du modèle, bien sûr, en production. Uniquement le temps d'apprentissage. Donc là, on a des paramètres, on peut choisir si on veut autoriser ou pas des pré-transformations basées sur TensorFlow. Une seule suffira sur cette plateforme, je suis d'accord. Voilà. Et on voit qu'on a des opérations sur les textes ici, texte, texte. Voilà. Et je vais lancer l'expérience. La difficulté dans ce dataset, c'est que nous avons beaucoup de champs textes. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'entraîner, enfin, driverless va entraîner TensorFlow sur tous les champs textes possibles. Même s'il essaie de le faire en parallèle, sur un seul GPU, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ça prend du temps. Bon là, je suis allé sur une expérimentation finie. quand elle est finie, il reste toujours le rapport à créer. Et on a un score ici, 0,94, qui est plutôt bon, plutôt très bon. En AUC, c'est-à-dire qu'en M, on est très très proche de la perfection. Voilà. Donc, on va laisser finir quand même. Pour peu qu'il augmente encore son score à la fin. Toujours les étapes. Voilà. Voilà. Bon. que dire de plus ici. Voilà. là, j'ai forcé à la main TensorFlow utilisable à ON. Mais sinon, les modèles, enfin, il faut passer à interprétabilité en dessous de 5. Donc, ça va baisser son niveau d'interprétabilité pour autoriser pour que TensorFlow soit appelé directement et automatiquement. alors, c'est dans la nouvelle version. Et nouvelle version, donc, ce qu'on pourra faire, encore une fois, voilà, c'est d'ajouter un fichier, de donner l'accès à un fichier pour les embeddings, les pretrained embeddings directement. Alors, quelques éléments complémentaires sur la plateforme qu'on n'a pas encore vu. Alors, Scoring Pipeline, on l'a vu, mais juste pour vous donner un peu un... Je vais aller là-dedans. Un petit download parce que je l'ai déchargé tout à l'heure. Voilà, ça, c'est un score. Ça, c'est le scoring Python. On n'est que là-dedans. Voilà. Où j'ai ici les librairies WHL, donc, embarquées par H2O, qui sont générées, sur lesquelles j'ai mes modèles et tout ce qui va être... Voilà, qui va permettre de faire mon scoring. Après, j'ai un serveur TCP. Ici, j'ai un exemple, un jeu de données pour pouvoir dire tiens, comment scorer mon... Quelles sont les données que je dois fournir à mon modèle pour qu'il puisse scorer. Et j'ai... Voilà, les différents éléments permettant de déployer ça simplement. On a besoin d'une licence valide sur le produit, mais c'est décorrélé. Voilà. Et pour le dire, voilà, on n'est pas sur... En termes de... C'est un produit commercial, bien sûr, mais en termes de licence, on n'est pas relié. Il n'y a pas de limite sur le nombre de scoring qu'on fait ou de comptes sur les scoring qu'on fait. Voilà, c'est totalement déployable et utilisable à volonté et indépendant. C'est-à-dire qu'on est sur des données, sur des exécutions qui peuvent être low latency ou pas. Ok. Hop. Bon, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on a vu tout ça, c'est du clic. On l'a vu, tout est en clic. On peut cliquer partout. Il y a des paramètres. Premier niveau de paramètres, ici, time, accuracy, interprétability. Deuxième niveau de paramètres, c'est les experts settings. Voilà, sur lesquels j'ai la main. Et il y a un troisième niveau de paramètres qu'on n'a pas montré qui est dans un fichier de paramètres auquel j'ai accès mais de manière unitaire, ici, donc c'est le fichier config to ml sur lequel je peux accéder encore à d'autres paramètres. Par exemple, un paramètre qu'on m'a demandé récemment. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite sur le nombre de classes que je peux avoir dans une classification ? Est-ce qu'il y a une limite là-dessus ? À un moment donné, si j'ai 2000 classes, quand même, c'est peut-être beaucoup. Mais il faut peut-être que je me pose la question est-ce que vraiment, c'est de la classification ? Est-ce que ce n'est pas plutôt de la régression ? Un modèle de régression sera plus approprié. Donc par défaut, il y a une limite, paramètre, à 200 classes qui dit que s'il y a plus de 200 classes trouvées, on peut imaginer qu'il y a un problème dans les données ou qu'il faut les retravailler ou que, à ce moment-là, si vous êtes sûr de vos données, il faut changer ce paramètre. Il y a encore d'autres éléments sur TensorFlow, sur... Est-ce que je peux en voir ici ? Voilà. Sur TensorFlow ici, j'en ai pu en avoir d'autres. Ils sont dans la version 1.7, ils sont triés maintenant par domaine, c'est un peu mieux. Parce que là, il y en a eu de plus en plus et ils sont empilés. Mais la version 1.7, comme on l'a vu tout à l'heure sur la copie d'écran, très bien rangée, c'est plus simple d'accès. Voilà. Bon, je ne vois pas la deuxième. Voilà, le nombre d'époques, voilà ce que je cherchais. Le nombre d'époques sur un LP qu'il n'y ait pas de défaut à deux et qu'on peut changer. OK. L'API Python. Donc, tout ça, c'est du visible par interface en web pour tout le monde, que ce soit business user ou data scientist. et puis, voilà, si je veux aller automatiser ou si je veux manipuler différemment, il y a toute une API Python qui est disponible et qui est disponible en R sur la 1.7, donc pas encore disponible aujourd'hui là, mais sera disponible dans quelques jours sur la 1.7. Donc, via l'interface Python, je peux faire tout ce que je fais en interface web. Ce qui est pratique pour automatiser pas mal d'étapes, ne serait-ce que du retraining, ne serait-ce que différents exemples de validation. Je peux charger les datasets et je verrai ça sur l'interface. Je peux créer un modèle, je le verrai sur l'interface. Je peux scorer un résultat, scorer un dataset, etc. Je verrai tout ça via l'interface et je peux le faire en Python, ce qui est extrêmement pratique. Voilà. Autodoc. Alors, Autodoc, je crois qu'on ne l'a pas montré encore. On va le montrer. C'est quand même quelque chose qui est demandé, qui est nécessaire, qu'on adore tous faire. c'est la doc, la documentation. Qui aime faire la documentation ici ? C'est un peu biaisé parce qu'encore une fois, la question est biaisée. J'aurais pu lui demander qui n'aime pas faire la documentation ici. Mais bon, qui aime faire ? Ok. Et donc là, j'ai ma doc. Alors dans ma doc, j'ai plein de petits snippets. j'ai tout ce qui va être dans mon rapport. et c'est tout petit chez toi. Voilà. Et j'ai un rapport complet qui reprend toute mon expérimente, toute mon expérimentation, visibilité sur les données, ce que j'ai fait, la méthode O, validation stratégie, les features qui ont été créées. C'est ce que j'aime bien aller voir ici. Voilà. Alors déjà, pardon, peut-être aller un peu vite. Donc il y a pas mal de pages. Mais experiment overview. Donc là, j'ai construit, donc il a fait du stacking ici, avec deux light GBM. Et là, c'était sur positive review. Donc c'était sur la partie NLP. J'avais 5 original features. Ok. Ça a duré 23 minutes. Voilà, j'ai les exemples. Je sais sur quoi j'ai mes résultats. 0.93, 0.94, 3, pardon, internal validation, 0.94, 6. Ok. Donc on a une très, très bonne généralisation. Ok. J'ai les environnements. Je sais que j'ai tourné sur un docker, CPU, GPU, etc. Donc je sais tout ce qui a permis de créer mon expériment. Et future transformation. Et là, ça explique ce qui a été retenu. Ici, je vais lister les 50 premières. En général, ça suffit. Voilà. Donc là, j'ai, alors qu'est-ce que je vais prendre comme exemple ? Parce qu'il n'y en a, il n'y en a pas beaucoup ici. Il n'y en a que 3, ici, 1, 2, 3, 4 transformations qui ont été implémentées pour ce modèle. Que ce soit sur du texte, ici, description, ici sur un TF-IDF, voilà, sur un texte, column, description, ou bien un cross-validation, target au coding sur ma target qui était positive review, 0 ou 1. Donc là, je les ai. C'est-à-dire que je peux les reproduire ailleurs. ces formules, je sais les faire, je peux les reproduire en dehors de Drag-R-Less. Voilà, Drag-R-Less les a sélectionnées et les a mises en place et déployées dans le modèle qu'on peut mettre en production après. Il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas montrées ici qui mériterait. Je peux diagnostiquer ce modèle, je peux le tester, je peux le diagnostiquer sur des nouvelles données et scorer. Donc là, cette fois-ci, on reprend tous les types de scorer et pouvoir réanalyser finalement ce modèle avec un nouveau dataset, voir si je suis allé dans le bon sens ou pas. Encore une fois, c'est des choses, il va en sortir toutes les stats, c'est des choses, là, on n'a pas de grande IA sur cette fonctionnalité propre mais par contre d'automatisation assez forte directement. Encore une fois, scorer un dataset, les diagnostics. Alors, il y avait une fonctionnalité de déploiement automatique qui a été implémentée, simplifiée, c'est pour déployer sur AWS directement mon scoreur sur un serveur lambda. Donc là, je mets juste mes identifiants dans le paramétrage et par défaut, je peux déployer un scoreur directement sur du lambda dans des environnements précis, bien sûr, et ça a du sens dans certains cas. Manière de déployer directement. Sinon, on s'intègre aussi pas mal avec les chaînes de continuous intégration, continuous delivery, donc CI et CD, selon les clients, bien sûr, et selon leurs contraintes. Ne serait-ce que parce qu'on a l'API Python, voilà. ça simplifie beaucoup de choses dès lors qu'on veut s'intégrer à un système d'information. Merci beaucoup. Sachez que, alors, qui vous disent parce qu'on vous a eu de la lecture quand même, mais comme on aime bien chez nous les gens qui font, non pas les gens qui restent à côté, vous aurez des t-shirts à la sortie, des jolis t-shirts noirs. C'est l'histoire d'avoir chaud parce qu'il ne fait pas très chaud. Donc, les t-shirts sont noirs. Mais voilà, vous aurez un t-shirt chacun, donc n'hésitez pas à prendre votre t-shirt, ça fera des souvenirs. Et encore, merci beaucoup de votre présence, d'être venu aussi mon groupe puisque c'est quand même assez récent, notre arrivée en France, donc on est très heureux de vous avoir. Revenez vers nous, posez-nous des questions, on est là pour ça, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, nous coordonner. Si vous n'avez pas nos adresses, les noms, c'est prénom.nom.h2o.ai. Donc, vous avez Olivier, vous avez Badre, moi-même, pour les questions commerciales parce que les questions techniques, je les laisserai à des gens compétents. Les questions d'ata-faillance, Olivier. Avec grand plaisir, posez des questions. On va continuer à faire des webinars à faire des événements. Donc, on va voir vous pourrez nous suivre et on continuera à vous informer de ce qui se passe et des évolutions. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et à très très bientôt. Merci. Merci. Merci.